... Ils ont évoqué les points suivants. La subvention des partis politiques, l'idéal des comptes bancaires, la libération des prisonniers, la récomposition de la CRI, la révision du découpage électoral, la vie chère, ce qui a justifié que nous avons fait notre juste là, l'audit de la liste électorale et la situation, les ministres Charles Dégoudé et de Soro-Guillaume. Voici les huit points qui ont été évoqués. Mais je voudrais dire ceci, au nom de notre parti, la présence du président de Moulin-Gbabou-Bérigès-Dalé, il faut qu'on s'allume ça. Parce que, j'avoue que parfois, à titre personnel, quand on le regarde, excusez-moi les personnes, est-ce que l'homme est normal ? Est-ce que l'homme est normal ? Parce que très peu de personnes sont capables de dépassement de leur personnalité pour ça. quand vous le voyez et vous vous souvenez que quelqu'un qui s'est tapé dix ans de prison pour rien, qui était au pouvoir qu'on est venu en l'égemanie militaire pour rien, qu'on a tué, emprisonné, même dans l'église, ses partenaires pour rien, incapable d'assister au fédéral de sa mère pour rien, il n'était qu'en d'aller, d'aller s'asseoir. avec eux pour discuter des questions de la Côte d'Ivoire. Je pense, parfois je cours de certains commentaires, mais il faut être vraiment doté d'une puissance morale élevée, d'un sens de responsabilité hors commun et d'un patriotisme à nul autre pareil pour pouvoir faire ça. et vous voyez, nul part, il n'a pas parlé de son problème personnel. Dans toutes ces questions, il n'a aucun question. Et même dans les points que nous avons abordé, pour leur envoyer, le président nous a instruit, il dit, moi, mes problèmes personnels, je ne veux pas que vous en parlez parce que mes droits ça ne réussit pas. Mais il s'en va pour discuter avec les chefs de l'État, connaissant tous ce que nous venons de dire. C'est pourquoi il y a certains commentaires qu'on fait de nous remettre un peu de sérieux et un peu d'immunité parce que ce n'est pas ce qu'il fait qui n'est pas évident pour tout le monde. Moi, en tout cas, moi, je ne peux pas. Au moment-là, je voudrais que moi, c'est difficile. mais il l'a fait, il l'a fait pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il faut saluer sa hauteur d'esprit. Ça, c'est important. Il faut aussi remercier le président Henri Connabélier et le PDCI qui ont accepté que nous travaillions ensemble pour préparer ça. Et vraiment, ça a été quelque chose de très bien préparé ensemble et nous allons continuer de travailler comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment saluer la disponibilité du président Henri Connabélier et le PDCI. Sous-titrage Société Radio-Canada